Allez, Christophe Vassalo qui déclenche le chrono pour lancer cette course, 15 kilomètres. Il s'en prête ! Il y a d'Antoine Cipolline et Mils Vensen qui s'élancent maintenant derrière aussi. Simon Schemp, Jakov Fack, Johannes Böe, Andrei Moravec, Dominique Landertinger, Krasim Iraniyev, Schlesinger, Simon Eder. Tous sont capables de s'imposer aujourd'hui sur cet exercice que tous affectionnent. C'est une course de costaud qui commence maintenant. Un premier passage sans monter sur le petit oméga parce qu'on a vu tout à l'heure sur la course des filles, des embouteillages. On bascule tout de suite derrière le stade dans la zone d'essai de ski où tous ces athlètes viennent de s'échauffer, viennent d'essayer leur planche pour l'après-midi. Ça gamberge pas mal dans toutes les équipes car les conditions ont été particulièrement difficiles tout au long de la semaine. Beaucoup d'équipes ont rencontré des problèmes de glisse. C'est le cas de la France. Martin Fourcade, sur ses images, Marie-Laure Brunet, semble glisser relativement correctement. La course vient de partir. Alors c'est toujours difficile de dire ça dès les premiers mètres. Mais oui, quand on voit Martin aux avant-postes, on se dit c'est bon, la course est bien lancée. Les filles ce matin avaient une très bonne glisse. Les techniciens ont beaucoup travaillé, on le sait. Hier soir, ils sont rentrés à l'hôtel à 9h du soir, 21h. Ils ont passé beaucoup d'heures dans les cabanes. On a tout réessayé, tout rediscuter, redébattre. Tous les protocoles qui sont en place pour offrir aux athlètes les skis les plus glissants, les mieux adaptés à la neige, aux cristaux qui changent, qui évoluent en fonction des températures. Et Dieu sait si elles ont varié dans ces 48 dernières heures. Vendredi soir, à 22h, il faisait encore 12 degrés. On a basculé à moins 5 dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis là, on est de nouveau entre 0 et 2 degrés. Il fait relativement doux, mais ça reste une neige très humide. Et puis entre la course des filles et le départ des garçons, ça s'est rafraîchie. Et forcément, la neige retend. Ça va être un peu plus glissant même que ce matin. Il n'y a plus de partie de la piste au soleil. Et là, ça y est, le soleil s'est caché. Alors bon, ça devrait faire. Et la particularité, on le voit à l'image, c'est qu'aujourd'hui, pour cette Mastart, il y a deux dossards rouges. Tout simplement parce que Chipouline et Martin sont à égalité au classement de la Mastart. Une victoire chacun, une deuxième place chacun. Antoine, Chipouline et Martin Fourcade qui sont aux avant-postes de ce peloton. A l'image de cette saison, ils sont premiers et deuxièmes du classement général. Et maintenant, ils sont détachés, 63 points laissés par le français et le russe. Et puis derrière, dans un deuxième groupe, on a Svensson, on a Schemp, on a Yakov Fack. Svensson qui semble assez touché. Il souffre d'un refroidissement. Le voilà avec son dossard 3, la combinaison rouge. Il souffre d'un refroidissement depuis la semaine dernière à Oberhof. Il a été très vexé de sa douzaine place hier sur le sprint. Il n'a pas répondu à la presse. Il est rentré tout de suite à l'hôtel. Lui aussi, il va être revanchard aujourd'hui. Sur ce premier tour, on peut voir des athlètes qui ont une cadence normale. Ce n'est pas parti très vite. Martin mène le peloton. Mais voilà, rien à noter. C'est un premier tour qui va finir l'échauffement. Et dès le premier tir, forcément, il y a du tri qui va se faire naturellement après le passage au tir. On passe son temps à trier dans le biathlon. Les techniciens trient les skis toute la journée. Et les courses trient les athlètes. Voilà la patrouille française. Jean-Guillaume Béatric, Simon Fourcade et Quentin Fillon-Maillet avec le bon Sarvande qui est là. Tous jouent une belle course aussi pour repartir de RuPaul Dignes avec le sourire. Pour l'instant, les garçons sont un peu mitigés dans leur trajectoire individuelle ou dans leur trajectoire collective. C'est un début d'année particulier. Forcément, à Oberhof, il y a eu du bon et du moins bon. Voilà. Ce n'est pas des semaines comme on les préfère. Mais il y a une belle course qui est en train de se faire. Et là, ça peut changer la donne. Et forcément, on sait que l'état d'esprit est important. Et si aujourd'hui, les garçons parviennent à faire une belle mastarte, ça redonnera le sourire à tout le staff. Un peu à l'image de ce qu'ont fait les filles ce matin. Et ça permettra de repartir un peu plus sereinement à Antols. Direction le Tirol italien. Dès demain pour l'équipe de France. Première course jeudi prochain avec aussi de la neige annoncée. Et le premier tir qui arrive dans quelques instants sur cette mastarte. Et les tchèques qui glissent très très bien. Et ça confirme, ça confirme. Une victoire sur le relève féminin. Les athlètes, on l'a vu encore ce matin avec Vitkova, tchèques, ont eu des bons skis tout au long du week-end. Et Johannes Böö. Victorieux de manière magistrale sur le sprint. Attention, aujourd'hui c'est un exercice à 4 tirs. Sans doute un peu trop compliqué encore pour Johannes Böö. Mais sait-on jamais. Il faut bien les premières. Et c'est peut-être aujourd'hui pour le petit norvégien. Non, non, j'ai annoncé au journaliste norvégien qu'il n'y aurait pas de victoire norvégienne. Alors François, on va pas miser sur Johannes. Et regardez-le, il est là. Yakovak qui ferme ce premier peloton. Des top guns sur les skis, sur le pas de tir. Dernière passerelle et le premier tir. La France-Frontée, en fait, en force pour accueillir le public et les athlètes dans ce stade. Le retour vers le premier tir. Johannes Böö, Anton Sipoulin, Martin Fourcade, Simon Schemp et Mills Vensen. Ça y est, les athlètes entrent sur ce pas de tir, salué par le public. La tribune, qui peut accueillir jusqu'à 13 000 spectateurs. Et qui va faire du bruit, qui va rugir. Il y a de l'écho ici. La montagne est juste en face de nous à 30 mètres seulement. Et les athlètes, qui, on le rappelle, viennent s'installer, la cible correspondant à leur dossard. Pour les prochains tirs, ils s'empilorant. Il prend son temps, Martin Fourcade, elle est bonne, c'est la première balle. Benjamin Weger qui va sauter, Eric Lesser qui se complique la tâche, Johannes Bö qui tire vite et bien. Martin qui est très très propre. Un tour pour Tipoulin. Martin Fourcade la dernière pour aller avec les Norvégiens, Mills Vensen et Johannes Bö. Allez, la dernière pour Martin. Et non, 150 mètres de plus. Les deux leaders du général, Tipoulin et Fourcade, qui tournent les Norvégiens devant avec Simweather. Fillon Maillet qui sort avec le plein, le tir parfait. Il tourne, il tourne, Martin Fourcade, Fillon Maillet en 16ème position. Ou en son, Jean-Guillaume Béatrix. Jean-Guillaume est sorti à la 13ème place. Et Simon Fourcade qui est 22ème à 20 secondes. Avec un tour de pénalité, les deux frangins Fourcade ensemble dans son deuxième tour. Ah oui, ils sont Simon, devance Martin. Ils vont repartir ensemble sur cette piste. Derrière, on a Yevgeny Garnitchev, on a Lowell Bailey, Timofey Lapchin, Eric Lesser qui ont tous tourné à une vingtaine de secondes. Le deuxième tour de cette Mastart avec Andreas Bienderer, le vétéran allemand qui est là et qui emmène le peloton. Regardez Oulé Einar Björndalen dans son sillage. Simon Heder, Emile Svensen, Johannes Böck, Yakov Fack, Simon Schemp. La patrouille allemande est en force avec Daniel Boehm qui est présent aussi. Et Bénédicte Doll, norvégien et allemand aux avant-postes. Les français sont en queue de peloton. Pour les premiers, c'est Jean-Guillaume Béatrix et Quentin Fillon-Maillet qui sont dans ce groupe. Avec le Suédois Frédéric Lindström aussi. Les deux fourcats sont sortis à 20 secondes tout à l'heure. Martin et Simon après un tour de pénalité. Et Andy Benbar qui est à domicile. Lui aussi vexé de son mauvais sprint. Je pense qu'aujourd'hui, il a à cœur de faire une belle compétition devant son public. Et Svensen qui prend le pouvoir pour la première fois de cette course. Où en est-il, Emile Svensen ? On l'annonce, revanchard, effectivement vexé par sa deuxième place du sprint hier. Ça va très vite, c'est dans ce deuxième tour. On peut voir la différence d'allure par rapport au premier tour. Et regardez Martin qui les a en ligne de mire, quasiment. Mais la caméra écrase beaucoup. Les gars, une relance maintenant pour Emile Svensen. Il y a 15 secondes à peu près pour Martin. Avec Antoine Cipoulin, avec Rastor Gouyev sur la gauche. Allez, cette fois c'est Johannes Böck qui dynamite le peloton. Sur sa légèreté, sur son rythme, sur sa cadence. Attention M. Birnbar, ne pas vous mettre trop dans le rouge. Ça s'accélère sérieusement. Ils vont vite les garçons sur ce deuxième tour, très vite. Alcim Wader reste abrité au chaud. Il n'a pas voulu suivre la cadence. Jean-Guillaume Béatrix ici, Quentin Fillon-Maillet qui est là dans les skis de Frederic Lindström. Et voilà Tipoulin, le groupe des fourcades. C'est peut-être pas plus mal qu'il s'affole un peu devant comme ça. Voilà, on sent que c'est bien l'esprit masculin qui est là. Chacun son tour va montrer qu'il est là dans le peloton. Qu'il est un peu plus fort que les autres. Et ça, ça peut être bon pour Martin, pour Simon, pour Jean-Guillaume, pour Quentin. Parce que forcément, ça crée un peu de nervosité. On voit Wensen qui vient de se prendre le bâton. Là, un peu, ça a déstabilisé. Enric Labellunt qui est là-bas sur la droite pour la patrouille norvégienne. Une patrouille norvégienne, une patrouille allemande aux avant-postes. Les Français en observateur dans ce deuxième tour, pardon. Ça s'insticote devant. Ça accélère avec Hannes Bö et avec Emile Wensen. Björn Dallon temporise. Ici, Björn Dallon, il ne va pas fournir un gros effort de relance. Parce qu'avec la vitesse et l'aspiration, il va de suite revenir dans les skis d'Emile et de Johannes. On les voit les deux là, ils se taquinent un peu. Et là, les athlètes qui passent devant les supporters français. Les doublistes qui ont fait le déplacement. Elle est belle cette image. Elle est belle pour les Norvégiens. Johannes Bö et Emile Wensen ou les Einar Björn Dallon en ligne avec Enric Labellunt qui est là et avec les Allemands. Six mois d'heure, l'Autrichien va tirer plus vite, c'est sûr. Parviendra-t-il à mettre toutes ses balles dans les cibles ? Johannes Bö lui aussi va attaquer. Que vont faire Emile Wensen et Björn Dallon ? Attention de ne pas se faire éliminer. De ne pas se laisser engrener par les jeunes. Là, il y a la difficulté, arriver à faire sans tir, ni plus ni moins, juste faire le travail balle par balle. Ça passe pour Heder pour l'instant. Ça passe pour l'Autrichien qui va ressortir en tête. Björn Dallon qui saute. Andreas Birnbauer. Simon Scheldt, Blanielbom. Et les Norvégiens qui perdent deux athlètes, Björn Dallon et Svensson. Et voilà Simon Wader qui ressort en tête. Quentin Fillon-Maillet qui va ressortir. Martin Fourcade, deux tours de pénalité. Aïe, aïe, aïe. Ça se complique pour les Fourcades, mais Jean-Guillaume-Béatrix et Quentin Fillon-Maillet sont toujours au contact. Cipolline qui remonte bien. Attention à Cipolline. Voilà les deux Fourcades qui restent ensemble. Pour un tour au moins. Svensson qui ressort. Björn Dallon, pardon. Il a deux tours pour Martin, forcément. Ça se durcit. Les dix premiers sont sans faute. Simon Hader, Andreas Birnbauer, Henrik Labellon, Zijakov Fack, Johannes Böck, Simon Scheldt, Jean-Guillaume-Béatrix, Quentin Fillon-Maillet et Daniel Boehm sont à dix sur dix en dix secondes. Ravitaillement pour tous les concurrents de ce premier groupe avec Quentin Fillon-Maillet et Jean-Guillaume-Béatrix qui sont derrière. Yacov Fack, le Slovène, qui prend le commandement à l'instant. Simon est d'ailleurs avec lui. Et Quentin qui a réussi à rentrer sur ce groupe qui était juste devant à quelques mètres. Grâce à ce ravitaillement. Et au plat aussi où il est particulièrement efficace et particulièrement puissant. Attention, il y a Cipolline qui est là toujours en embuscade. Sachez que Simon Fourcade est ressorti à 59 secondes en 26ème position. Martin, pardon. Et lui, Simon est à 39 secondes avec deux tours de pénalité et trois pour Martin. Les Français qui sont idéalement placés. Ils ont juste à rester au chaud, à l'abri, derrière. Faire un bon ski. Essayer de rester relâché sur les appuis. Parce qu'on a tendance à se crisper. Il y a un peu de nervosité. On sait qu'on est dans une course où ça va vite. Où il faut tirer bien. Voilà, la difficulté est là de rester calme au milieu de ce peloton où tout le monde s'affole autour. Et on aperçoit Stéphane Boutiot à l'image sur la gauche qui donne des renseignements aux garçons sur leur place. Oui, ce n'est pas le monsieur de la DDE qui est sur la gauche. C'est l'entraîneur en chef de l'équipe de France. En jaune et noir, c'est bien Stéphane Boutiot qui indiquent aux garçons leur place actuelle. Ce qui est important, c'est qu'on arrive sur ce pas de tir, qu'on est autour de la 15, 20e place pour pouvoir anticiper. Parce qu'on arrive en léger plat descendant. Et voilà, pour couper son effort assez tôt et ne pas se faire surprendre en arrivant sur les cibles. Alors là, on est avec des athlètes qui skient très vite. Yacov Fak, Yohannes Beu sont là. Ce sont eux qui donnent le tempo et la cadence. Quand on se retrouve comme ça, comme Quentin Fillon-Maillet et Béatrix derrière, on se regarde, on se demande qui travaille ou pas. Est-ce que ça vaut le coup de suivre ? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans le dur ? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire un peu l'élastique ? Ça, c'est aux sensations. C'est vraiment une appréciation que chacun doit avoir. Mais à leur visage, on sent que devant les garçons mettent plus de rythme, que ça travaille fort. Et autant, on aperçoit Jean-Guillaume qui a l'air plus relâché. Ils arrivent à produire un ski qui est suffisamment important pour tenir les garçons, mais sans se mettre dans le rouge. Et voilà, c'est toujours une gestion, être à l'équilibre. Attention, attention. Et Yacov Fak, il s'est fait surprendre. Et Yohannes Buc qui tombe. Et les voilà les fusées par terre. Et les voilà les deux fusées. Oh, il a arraché la fixation. C'est terminé pour Yacov Fak. C'est terminé pour la gang, pour le Sloven. Coup de théâtre, et Yohannes Buc qui est repartit. On voit les Suisses qui lui en dépanne avec un ski. Il a arraché la fixation. Aïe, 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 aïe. Et là, ça devient compliqué, il a perdu toute la vitesse dans cette remontée vers le stade. Il est tout seul. Andreas Bionbaros en est sorti. Ouh là, c'était spectaculaire ça. Et Simon Schemp aussi. Les Français sont indemnes. Le Norvégien, c'est Henrik Labellunt. Et Yohannes Bohin qui a dû beaucoup perdre de temps. Et qui a dû se faire peur, qui a dû avoir le cœur qui monte très vite aussi. Peut-être va se faire mal. Ça coupe les jambes. Puis voilà, tout va très vite. C'est comme ça, on se fait prendre au dépourvu. Et forcément, il va falloir être très fort pour se remobiliser et rentrer de nouveau dans la course. En 2012, ça nous était arrivé lors de la Master Féminine, premier tour. On est arrivé dans ce fameux virage qu'ils ont coupé justement pour éviter des chutes. Et on s'était toutes fait prendre dans une chute avec Tina Bachmann, celle qui avait chuté. On était plein de filles, elles tombaient. Et après, c'est difficile de revenir au premier tir. On ne sait pas si la carabine a été touchée. Simon Schemp, Andreas Birnbarer, dans un moment très fort en émotion, on l'imagine, pour le public, mais bien sûr pour les athlètes. Les forces vives allemandes, avec le redoutable Anton Sipoulin qui est remonté incognito en troisième position. Et le public, il se tait. Quentin Fillon-Maillet et Jean-Guillaume-Béatrix sont à la 6 et à la 7. Ça se passe bien pour Quentin Fillon-Maillet qui enchaîne. Un tour de pénalité pour Biennbarer. Simon Schemp qui va ressortir à tête avec Jean-Guillaume-Béatrix et Quentin Fillon-Maillet. Superbe, superbe les deux Français aux avant-postes avec Michel Schlesinger, avec Simon Heller qui tire à 15. Attention, l'Autrichien est en feu. Et Sipoulin qui a voulu partir tellement vite qu'il a failli en oublier sa canne sur le tapis de tir. Et Sipoulin qui est toujours là avec un tir à 14 sur 15 pour l'instant. Ce que font les Français, c'est la course idéale. Ils construisent leur course mais il reste le travail le plus dur à terminer. Il y a un esbeu qui ressort à l'instant. Il est sans faute pourtant, il y a un esbeu, mais il a passé pas mal de temps sur le tapis. Il ressort à 18 secondes. C'est surtout qu'il a mis plus de temps à arriver aussi. Pris dans la chute. Eh oui, bien sûr. Björn Dallon qui ressort en 12ème position avec Yohannes. Et Simon Fourcade qui a fait le tir parfait. Un nouveau tour de pénalité pour Martin. La semaine de RuPaul Dinh restera comme une semaine galère. Pour le leader du classement général de la Coupe du Monde, il ne craint rien. Il repartira de Bavière avec le dosard jaune. Un peu énervé j'imagine. Il aura 4 jours pour ruminer sa revanche la semaine prochaine. Simon Schenf. L'avènement d'un grand chez lui, c'est peut-être aujourd'hui. Attention à Simon Heder aussi. Attention à Simon Heder. Changement de ski pour Yohannes Bœ. On voit un délégué technique de l'IBU lui passer du matériel. Borout Nounard, le chef de piste. Quentin Fillon-Maillet en deuxième position de la Mastarte de RuPaul Dinh. Quentin Fillon-Maillet qui vit un très beau moment. Qui regarde ses adversaires depuis tout à l'heure et qui réalise. Tiens, c'est Antoine Chipouline. C'est donc que je dois jouer devant. Il va falloir jouer fin. Quentin et Jean-Guillaume qui est derrière. C'est peut-être la revanche de la première Mastarte de l'hiver. Vous vous en souvenez qu'il lui tendait les bras. Il était tombé dans la dernière bosse. Et c'est Chipouline qui en avait profité. Attention parce que Chipouline est là. Il est en embuscade. Il ne travaille pas. Il reste au chaud. Le russe derrière l'Allemand et l'Autrichien. Bah non, ça y est. Il est sorti dans la bosse. L'Allemand et l'Autrichien. A gauche, Simon Schemp. A droite, Simon Heder. Bah, qui s'astiquotait un peu aussi. Simon Schemp s'est relevé en disant « Allez-y les gars, c'est à vous de travailler maintenant. » Ça serait le scénario parfait. Attention parce qu'il y a une bonne vingtaine d'athlètes qui peuvent encore prétendre à la victoire. Bien sûr pas Yakov Fack. Il a tout perdu dans cette chute. Il ne cesse de changer de matériel pour retrouver les deux mêmes skis et repartir loin, très loin. Les éliminer, Martin Fourcade. Et donc Yakov Fack derrière. Regardez, Emile Svensson qui se fait violence pour accélérer à la fin des bosses, pour avoir des bonnes relances et rentrer au maximum sur les skis de Jean-Guillaume Béatrix. Mais que c'est dur, que c'est laborieux pour Emile Svensson aujourd'hui. Ben Svensson, c'est l'homme de la situation. Il est encore capable de nous faire un gros tir et un gros dernier tour. Et puis il y a Jean-Guillaume. Jean-Guillaume, qui on le sait, avait été déçu après le petit accrochage à Poyuca lors de la Mass Start. On vraiment en espérait un podium. Il avait tout perdu sur une chute à quelques mètres de l'arrivée. Mais il va bien en ski. Il n'a jamais été aussi rapide depuis qu'il est arrivé en senior. Depuis le mois de décembre, il arrive à maintenir cette vitesse. Il faut que ça passe au tir. Pour l'instant, c'est une course parfaite pour Jean-Guillaume Béatrix. Un 15 sur 15 au tir. Il ne faut pas tout perdre sur ce dernier debout qui arrive devant des clients très sérieux. Anton Cipoulin, archissime favori de cette course maintenant. Les Allemands qui rêvent d'un triomphe en Bavière. L'Autriche n'est pas loin. Attention, Simon Header pourrait aller chercher une très belle gagne aussi. Lui qui a amené le tir rapide à un nouveau niveau qui a décidé de tirer comme ça lorsqu'il a vu Pavot Purunen au championnat du monde à Pauliouka en 2001, je crois. L'année où Raphaël Poiré devient champion du monde de la Mass Start d'ailleurs. Et champion du monde avec le relais aussi à l'époque. Et Simon Header avait 12 ans à l'époque. Et il s'est dit, je vais tirer vite. Et bien aujourd'hui, ça passe. Le voilà, Simon Header ici avec le dos Sardis. Sauf que Simon Header, c'est quand même pas l'assurance tout risque. Il a une moyenne à 81% de réussite couchée et seulement 75% de goût. Alors, voyons ce qu'il va nous faire sur ce dernier tir. Elle est où ? Marie-Laure Brunet, l'assurance tout risque dans ses 5 premiers athlètes. Chipouline. Quant à Fillon Maillet. Peut-être Jean-Guillaume-Béatrix, j'ai envie de l'espérer aujourd'hui. En plus, il y a des autres années qui ont fait le déplacement. J'ai vu traîner une bande de rôle aller Jean-Guillaume sur la tribune. Alors forcément, on a envie d'y croire. Et il y a Andrei Moravec. Attention, il a été médaillé de bronze à Sochi sur ce format de course. Il est discret. Ils ont des plateaux ce week-end, les Tchèques. Il y a 12 garçons qui arrivent sur ce pas de tir pour la victoire. La course va se gagner avec un dernier tir parfait. Eder, le plus vite. C'est normal. Et il continue, Simon Eder. Et non, il va tourner. Jean-Guillaume aussi. Daniel Bonquisto. Chipouline aussi en difficulté. Quentin Fillon. Maillet va. Il est bon pour Quentin. Il va se rendre pour Quentin Fillon-Maillet avec Emile Svensen et avec Simon Schemp. C'est bon, ça, c'est bon. C'est un frillon à l'entame de ce cinquième et dernier tour. Simon Schemp, Quentin Fillon-Maillet, Emile Svensen pour la gagne. C'est bon, ça. Attention, Andrei Moravec. Et la remontée d'Ouléa Inard Biandalen, formidable. On va vivre un beau dernier tour. Avec peut-être un premier podium pour Quentin. Yannes Böck qui sort à 15 secondes. Ça sera sans doute un peu loin pour espérer la gagne. Mais en revanche, pour le podium, c'est évidemment jouable. Un tableau 10 pour Jean-Guillaume. Simon Fourcade qui s'installe en ce moment. Attention, Simon Schemp a été vexé. Et le plein pour Simon Fourcade. Ça fait trois fois ce week-end. Martin Fourcade arrive seulement maintenant. Ça fait trois fois que Simon Schemp perd la gagne dans le dernier tour. Sur le relais, sur le sprint. Est-ce qu'aujourd'hui, il va pouvoir résister à un Emile Svensen que l'on sent ? Moins fort que d'habitude. Mais tout de même, redoutable. Et puis, l'inconnu, Quentin Fillon-Maillet, qu'est-il capable de donner dans un dernier tour ? Eh bien, ses adversaires n'en savent rien. Aujourd'hui, car ils ne le connaissent pas très bien. Il est solide. Quentin, qui est solide, parce qu'aller faire un 5 sur 5 sur ce dernier tir, alors qu'il joue vraiment la gagne, le podium, eh bien, ça montre qu'on peut compter sur lui, on peut compter sur ce garçon. Et honnêtement, François, sur le dernier tour, il peut nous faire vraiment plaisir. Par contre, pas trop devant notre roi, pas trop devant, Quentin. Eh oui, les malins, Simon Schemp et Emile Svensen qui sont restés derrière, tranquillement. On va le laisser travailler, le petit jeune. Parce que la course, là, c'est vraiment empaqué. Il y a encore 5 garçons qui vont jouer la gagne. C'est sur la bosse du retour qu'il faudra accélérer et placer. Mettre une accélération. Poser un sac. Derrière, c'est Michel Schlesinger, Pandreï Moravec. Et regardez derrière, Ouley Narbjördellon qui est en train de revenir. Emile Svensen, comment le trouvez-vous pour l'instant ? Ben, il est malin, il reste derrière. Xavier Bugandé dont c'était l'anniversaire, ça serait... Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. Ça serait un beau cadeau. Allez, il peut y avoir un podium. Forcément, là, on peut imaginer, il y a tout le staff français qui est réparti tout autour de la piste pour justement encourager Quentin, le renseigner, lui donner beaucoup, beaucoup d'élan pour, espérons-le, aller remporter ce premier podium. Voir une victoire. Et il faudra laisser travailler Simon Champ un peu. Ouais, Quentin, mets-toi derrière. On aborde la dernière partie de la piste avec les deux grosses difficultés. S'il y a une attaque, elle peut être placée là. Ensuite, il restera la dernière passerelle qui ramène vers le stade et ensuite, un long, long plat. Là, ça me fait peur, cette image, honnêtement. J'aime pas trop voir Quentin comme ça, faire le travail pour tout le monde. Forcément, ils laissent un peu des plumes et c'est seulement au retour qu'il va falloir accélérer. Mais s'il y a des hommes qui sont plus forts que Quentin, c'est dans la première bosse qu'ils vont placer la première attaque. Stéphane Boutchiot qui vient de passer les consignes à Quentin. Attention à Ouléaner, Bjorn Dallon qui a fait l'effort, qui est rentré. Yohannes Bout ne pourra pas revenir. Jean-Guillaume-Béatrix a lâché dans ce dernier tour. Yohannes est seulement à neuf secondes. S'il en a sous les skis, il peut encore faire l'effort. En tout cas, pour le podium. Aller, garçon. Voyons, c'est là qu'on va voir. Alors, est-ce que quelqu'un part ? Attention, Slessinger qui est rentré. Quentin Fillon-Maillet qui emmène toujours la cadence. Tout le monde se regarde. Personne n'ose attaquer. Est-ce que Simon Schem peut partir ? C'est après, c'est après. Quentin, il est solide. Il peut nous faire une belle chose. Attention, ne pas trop se regarder, les gars. Ne pas trop se regarder. Svancen sur le plein. Cette année, elle est faite pour aller sprinter. Svancen, il est redoutable sur le plein. Et Anton Schipoulin qui est là avec Jean-Guillaume-Béatrix. C'est six mois d'heure. Ou que c'est stressant. Séjour de première à Roupolding. Un premier podium qui tend les bras à Quentin Fillon-Maillet. Le biathlète de Saint-Laurent-en-Granvaux qui confirmerait ainsi le superbe début de saison qu'il fait. Derrière lui, Michel Schlesinger qui vient de se passer le check. Il y a des clients. On est dans le dur chez tous. La bascule. Allez, allez, allez. Allez, Quentin. C'est devant, là. Attention à Svancen. Attention à Svancen. L'overdrive de Svancen, peut-être, avant la bascule. Non. C'est toujours Quentin Fillon-Maillet qui va passer dans la face de glisse en tête. Il restera la passerelle avec le virage à droite. L'arrivée est encore loin. Eh oui. Il y a encore le temps de se faire mal aux jambes. Les derniers moments de respiration. Prendre de l'air. Parce que là, c'est l'enchaînement de ses courbes. Le passage à la passerelle et le sprint final qui est long, qui est loin le plat. Svancen, il a été malin. Il a été malin, Quentin. Il a très bien passé ce virage. Attention, Schlesinger derrière. C'est bon. Tout le monde est passé son casse. La passerelle maintenant. La passerelle maintenant avec Emile Svancen qui va placer son attaque. Maintenant, Emile Svancen qui tente de dépasser. Quentin Fillon-Maillet Il a été du stade. Quentin est fort, Quentin est fort. Et là, on se lève dans la cabine pour voir l'arriver en direct. Et là, bascule dans le stade maintenant. Allez, Quentin. Allez, maintenant, c'est devant. Tu regardes devant. Simon Schem qui tente de passer à l'intérieur et à l'aspiration. Simon Schem qui sort. Portée par le public qui est en frite. C'est incroyable. Quentin Fillon-Maillet qui sort les bras. Allez, Quentin, c'est maintenant Simon Schem qui va chercher peut-être sa première victoire ici à Rue Paulding. Emile Svendsen derrière comme de la LHS les cigars. Attention au tchèque qui se glisse à l'intérieur. Quentin Fillon-Maillet qui gagne. Un Fillon-Maillet qui s'impose d'essayer à Rue Paulding faut tout finir. Avec Simon Schem incroyable. C'est singer et là aussi. Quelle course. Oh, mais c'est beau. Ça prend ça. Quel moment incroyable. Oh, que c'était beau. Quentin Fillon-Maillet qui vient de nous offrir l'une des plus belles courses de ces dernières années. Je n'ai la larme à l'œil. Incroyable. Le résultat de la photo finie chez la victoire. Oh, c'est beau ça. C'est magnifique. Pour Quentin Fillon-Maillet une victoire française en dehors de Martin Fourcat Simon Schemp. Que dit-il Simon Schemp ? Simon Schemp annoncé gagnant. Simon Schemp donné gagnant dans la même seconde que Quentin Fillon-Maillet. Ils sont en 3 la même seconde. Et ça bascule en faveur de l'Allemagne. Où est la photo finie ? Qu'on nous montre cette photo. Oh, que des motions ici. Convoquez-moi le jury pour analyser cette photo. Christophe Vassalo, délégué technique, va vivre un moment étonnant dans quelques instants. Et François qui pète un câble ici à Ripolli. Martin Fourcad annonce une nouvelle victoire allemande dans un sprint. Alors celle-là, on leur laisse. Mais celle de devant, malheureusement, on va être obligé de leur laisser aussi. Simon Schemp donné vainqueur ici à Ripolli. Je l'aime bien Simon, mais là, je ne suis pas d'accord. Et quelle course de Quentin Fillon-Maillet. C'est trop beau. Incroyable. Une gagne à 20 sur 20 car elle a le goût de la gagne cette deuxième place. Je viens féliciter Quentin. Ça, c'est un beau moment. C'est toujours émouvant d'avoir les retrouvés avec le coach parce que forcément, quand on fait une course comme Quentin vient de faire, qu'on tient à 20 sur 20, on a une pensée pour le coach qui est derrière la jumelle. Et là, c'est beau. Bien sûr que Simon Schemp gagne la course. Bien sûr. Mais franchement, c'est Quentin au panache qu'il emporte cette course dans notre cœur. Ça, c'est sûr parce qu'il mériterait de la partager. Franchement, la photo finish n'est pas sortie, mais elle va donner lieu à des discussions. Comptez sur Stéphane Boutiot pour aller discuter ça tout à l'heure. Voyons le ralenti. C'est discutable. Ah, ben... Non, non, c'est pour Schemp, je pense. C'est pour Schemp, c'est la fixation qui fait la décision. On dirait que Quentin a fini son mouvement de bras trop tôt, une petite poussée en plus et ça l'est lancé pour... Il mérite une victoire partagée. Il mérite une victoire partagée. Évidemment, on est en Bavière, mais ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Et 3 pour Yom pour Simon Schemp cette semaine, 3 sur 3, une victoire. Je suis désolé, mais c'est vrai, Simon Schemp a gagné. On est désolés. On va retravailler ses fixations un peu plus pointues. Tiens, d'ailleurs, Yon S2 a essayé les nouvelles chaussures. On voit clairement sur cette image que Quentin Fillon-Maillé est bien plus en avance que Simon. Mais j'ai pas le pied. L'expérience de Simon qui a jeté le pied bien plus tôt que Quentin. Et Quentin, il s'est fait griller. Mais forcément, il est jeune, c'est la jeunesse. La prochaine fois, il jettera le pied plus tôt. Parce qu'il semble bien mieux sur sa puissance. Mais quel finish incroyable avec Schlesinger et Svensen qui n'avaient pas dit leur dernier mot. Un top 5 en 3 secondes. Et on finit bien.